Pour cette deuxième saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2009, Daniel Deshaies, ingénieur du son et enseignant, aborde pour nous la part sonore du cinéma. Dans ce premier épisode consacré à Mon Oncle, réalisé en 1958, Daniel Deshaies analyse la démarche sonore, ici à son apogée, de Jacques Tati. Le son s'introduit discrètement par la pertinence de son ajustement avec une partie de l'image. On désigne avec le son ce qui, de l'image, doit être activé. Alors oui, c'est un univers dans lequel on va essayer de pénétrer. En fait, moi si je suis venu à cet endroit, c'est peut-être pour la nécessité de comprendre comment faire. En fait, parce que je ne suis pas du tout un universitaire et je ne suis pas du tout quelqu'un qui aurait comme ça un regard de curiosité sur la chose, c'est parce que quand on pratique le son et particulièrement quand on travaille pour le théâtre, parce que le théâtre est curieusement un endroit assez secret du son, mais très très intéressant parce qu'il y a une partie supplémentaire d'expérience qui est la remise en scène des sons. Ce n'est pas simplement inscrire sur des bandes, mais c'est aussi après les ramener sur la scène. Le théâtre pose un certain nombre de questions sur la question de la forme. Et pour essayer de comprendre ça, et surtout dans les détours pédagogiques que j'ai fait un peu partout dans différentes écoles, j'avais le seul endroit que je pouvais observer pour comprendre un peu comment ça se liait, le son et l'image, c'était effectivement le cinéma. Mais curieusement, le sonore du cinéma n'apparaît pas en soi comme un lieu de recherche. Alors on connaît bien sûr tout le travail de Michel Chillon qui est pionnier là-dessus, mais il ne se place sans doute pas du côté d'un comment faire, à l'endroit de quels sont les outils, quels sont les leviers, quels sont finalement les éléments à partir duquel on peut travailler. C'est quoi finalement travailler le sonore au cinéma ? Alors finalement, à l'occasion du festival de l'USAS, dont tu rappelais Catherine l'événement il y a trois ans, en fait on m'avait demandé comme ça de rapidement, Claude Belblé m'avait dit « tu peux me remplacer là-bas, je ne peux pas le faire ». Et en fait, c'était quatre, cinq mois avant le festival. Coup de chance, j'ai pu m'arrêter, reporter les choses que j'avais à faire et travailler que là-dedans. Et c'est à ce moment où j'ai commencé à rassembler ces questionnements qui étaient finalement arrivés peu à peu au fur et à mesure des travaux que j'avais faits et essayer d'avoir une perspective un peu plus grande sur l'affaire. En fait, j'avais appelé ça les territoires du sonore parce que l'avantage finalement de travailler autant pour le théâtre que pour le cinéma que pour le disque, ce qui est assez rare parce que les ingénieurs du son d'habitude ne travaillent que sur un secteur, le fait de croiser ces expériences m'avait fait très vite comprendre qu'il y avait finalement des pratiques différentes et finalement des mises en scène, enfin ce que j'appelle des mises en scène du son très différentes. C'est-à-dire que ça m'a très vite ramené la question, par exemple, comment se fait-il que l'on prend le son avec des micros qui sont fixés sur des pieds lorsqu'on fait un enregistrement musical, c'est-à-dire on considère une scène sonore qui est devant nous et on fait une image perspectiviste, on se replace au quattracento, on fait une fenêtre comme ça et puis on considère l'orchestre comme quelque chose qui aurait cette image en profondeur et pourquoi finalement au cinéma on se déplace, pourquoi les micros tournent, pourquoi et qu'on se lie finalement au découpage de l'image, etc. Rien que cette petite question qui n'a l'air de rien finalement pose la question de qu'est-ce que ça donnerait si on rentrait dans l'orchestre et qu'on tournait autour des musiciens, qu'on découpait le temps, qu'on faisait des ellipses dans la musique. Et finalement j'ai trouvé des films qui le faisaient, mais ça c'est assez étonnant et c'est des raisons techniques qui ont fait que ça s'est produit, mais je vous en parlerai plus tard de cela. En tout cas, cette mise côte à côte des écritures sonores finalement, tout de suite nous pose des questions finalement de la forme de la réalisation. Alors, autre élément, c'est que finalement quand on cherche des éléments qui pourraient nous aider, des extraits de films qui pourraient nous aider ou des films dans ces questionnements sur le son au cinéma, on se dit bon, il y a des grands films, il y a des grands auteurs, il y a des gens à un moment donné de l'histoire qui ont fait des choses puissantes, marquantes. Alors, on les connaît tous, ça se résume un peu de gens finalement, on dit bon, effectivement il y a Jacques Tati, effectivement il y a Bresson, il y a Godard, il y a un certain nombre de gens comme ça, des grandes figures. Et puis après, on va chercher un peu plus loin, alors on dit oui, il y a Robes grillées, il y a eu une période Robes grillées, il y a quelques gens, alors où il y a des gens, des praticiens ou musiciens comme Michel Faneau qui ont fait un travail particulier sur le cinéma animalier, etc. Là, on commence à rentrer. Et puis, ensuite on se dit bon, je vais aller voir quelques responsables de cinémathèque et puis je vais les interroger. Et quand on les interroge sur cette question, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire que ce territoire, ce point de vue, cette diagonale par lequel on peut regarder le cinéma finalement n'a jamais été vraiment construite. Enfin, est-ce qu'il y aurait une historicité du cinéma ? Évidemment, il y a quelque chose là qui est fondamental. Il y a quelque chose qu'il faut asseoir pour essayer de comprendre. Alors, plus que ça, l'élément suivant qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que quand je considérais un cinéaste, eh bien, toute l'œuvre n'était pas de ce point de vue remarquable. C'est-à-dire qu'il y avait dans l'œuvre d'Alain Cavalier, par exemple, un film exemplaire. Il y a Libéramé qui est une espèce d'ovni. Thérèse, bien sûr, mais pas grand-chose finalement. Alors là, on peut se poser la question, c'est-à-dire on se dit, mais ces gens finalement qui ont compris que du côté du sonore, il y avait quelque chose de singulier qui faisait que l'on pouvait construire le film autrement ou que finalement, il y aurait là une conscience. On peut supposer que ces gens auraient eu une conscience soudaine et s'en seraient servi et se seraient dit, bon, il y a un filon, quoi, allons-y, suivons la piste. Eh bien, non. On se rend compte finalement que les cinéastes, pour certains moments, pour certaines œuvres, vont jusqu'au son. C'est-à-dire que le sonore serait finalement pas simplement une valeur ajoutée, comme c'est le cas en général quand on met Dolby Stereo ou Surround. À une époque, on mettait les grands trucs comme ça. Il y a du plus-plus du côté du son, on va vous en rajouter, ou du remix, ou maintenant on vous refait les trucs nettoyés, etc. On en reparlera parce que ça aussi, il y a des belles catastrophes, mais bon. On en rajoute d'ailleurs. Mais, on pourrait se dire finalement, il y a des moments où le film nécessite d'aller jusqu'au son et de prendre des grandes décisions quant au sonore. Et c'est quoi ces grandes décisions et comment elles pourraient arriver ? La grande difficulté du son, c'est qu'on est limité pour le penser en amont. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question à partir de quel moment on peut commencer à penser la question du son. Alors effectivement, on peut la penser à l'endroit où on le met à plat. Alors c'est quoi l'endroit où on le met à plat ? C'est l'écriture des dialogues. Ça va être de la voix, donc allons-y, on écrit des dialogues. Ou de la musique. Ça s'écrit à plat, on pisse les copies et puis voilà, on prend l'orchestre et crac, il y a de la musique. Voilà, donc ça on peut le penser en amont. Mais finalement, c'est pas le sonore ça. Parce que le sonore de la musique c'est autre chose. Le sonore des voix c'est autre chose. Le sonore c'est le vivant. Ce n'est pas ce qui est déposé sous forme langagier ou le discours. Enfin, c'est le vivant le sonore. C'est ce que Tati a compris en ne mettant pas de dialogue. Mais il met des gestes d'humeur. Il met quelque chose qui est de l'ordre des timbres. Par exemple, dans les vacances de M. Hulot, on a finalement une espèce de regroupement européen dans cet hôtel. Il y a un italien, des anglais, etc. Un allemand. Tous les pays sont rassemblés et c'est des timbres de voix. L'italien, il a une petite voix pète sec, etc. C'est des caractères de personnages. Mais les dialogues, il n'y en a pas quoi. Il n'y a pas de discours. Et donc là, il est fondamentalement à l'endroit du sonore. À cet endroit, c'est le sonore. C'est quelque chose qui est de l'ordre, à la fois du sens et en même temps de la sensation. Le sonore se tient à la croisée des deux. Il se tient à cet endroit-là qui est de l'ordre presque du toucher. « Sa voix me touche », ce n'est pas pour rien. On a raison de dire ça, à cet endroit. On est à l'endroit du toucher avec le sonore. Et pour le musical, c'est pareil. J'ai l'impression que la question sonore du musical est à peine entrevue. C'est-à-dire que... Il y a un bouquin de Lalande qui s'appelle « Le son de la musique ». Il a été écrit il y a 3-4 ans. Et c'est un des premiers bouquins qui est écrit sur cette question. qui commence à explorer la question. Pourtant, c'est une question fondamentale. Quand est arrivée la musique baroque, par exemple, qu'est-ce qui a fait violence aux gens, à tous les gens qui adoraient Jean-Sébastien Bach ? Qu'est-ce qui a fait violence ? Le son ! Parce que ce n'était pas l'œuvre. L'œuvre était la même, la musique était la même. Mais c'est que d'un seul coup, on ne jouait plus pareil. On jouait sur des instruments d'époque, donc c'était très frêle. Ça ne sonne pas, quoi. C'est du boyau. Il n'y a plus d'épaisseur. Il n'y a plus cette espèce de lourdeur du son de l'orchestre post-Berliose. Ça ne tient pas. C'est un tout petit orchestre. Il n'y a pas la grosse cavalerie du gros ensemble, etc. On va retrouver les acoustiques de l'époque. Alors là, on n'en parlait même pas de ces histoires. Là, ça commence à apparaître. Mais comment ça sonnait à l'époque de la musique baroque ? Les salons, c'était quoi, les salons ? Ce n'est pas les chambres de reverb ou les églises dans lesquelles on joue ces musiques maintenant. C'était sec. Les trucs étaient secs. Il y avait des tentures. Il y avait des délais très courts. Le son était complètement autre. Et ça, c'est une chose qui existe, qu'on commence à voir apparaître un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on se rend compte, finalement, qu'il y aurait une histoire du sonore. Et qu'il y aurait quelque chose à repenser à partir de ça. Et de se dire, finalement, le sonore, non, ce n'est pas le musical. Or, il y a deux catégories dans le sonore. Il y a le ministère de la Culture et le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, c'est les nuisances. C'est le bruit. Le sonore, c'est du bruit. Alors, vraiment, protégeons-nous, etc. C'est l'enfer. Et de l'autre côté, il y a la musique. C'est la pure jouissance, pur esprit. Quelque chose qui se situerait dans l'abstraction, très, très, très haut et très élevé, au-delà de tous les arts. Le sublime, absolu. Le musical sera le sublime. Et voilà, c'est là où ça se tient pour le moment. Or, la question du son se tient bien ailleurs. Mais simplement, elle n'apparaît pas. Et pourquoi elle n'apparaît pas ? Elle n'apparaît pas parce qu'elle est contingente. C'est-à-dire, c'est toujours le sonore d'un événement. C'est toujours le sonore qui arrive après l'événement et qui, finalement, est l'élément qui est simplement la confirmation de ce qui a eu lieu. Mais qui apparaît après, bien sûr. Le sonore arrive toujours après l'événement. Le son fait 340 mètres à la seconde. Il avance tout doucement. Donc, voilà. Ce n'est pas l'élément premier qui est perçu. Alors, pour cela, on pourrait encore justifier des choses physiologiquement. On s'est rendu compte qu'effectivement, toutes les données qui arrivaient par l'oreille sont analysées par le cerveau en second par rapport aux données qui sont arrivées par l'œil. Mais, effectivement, l'oreille est là pour faire un travail qui est au-delà de ce que fait l'œil, peut faire l'œil. Il y a ce qui s'appelle le hors-champ, et puis, évidemment, tout ce qui est au coin de la rue, ce qui est beaucoup plus loin. Et, évidemment, notre écoute, notre oreille, travaille d'abord à cet endroit-là. C'est-à-dire à l'endroit où, finalement, l'écoute confirme l'événement qui a lieu, et dès qu'on a compris que cet élément est simplement de l'ordinaire, des éléments que l'on a déjà rencontrés, que l'on connaît, des éléments non dangereux, eh bien, on abandonne l'écoute pour passer à quelque chose d'autre. Et, finalement, écouter, c'est quoi ? C'est ne pas cesser de scanner la scène sonore qui nous entoure en abandonnant le plus rapidement possible ce qui est inutile pour être disponible à tout nouveau surgissement qui peut être, lui, dangereux. Notre fonction d'écoute, avant tout, mais fondamentalement, c'est une fonction de protection. C'est pour rester en vie. Écouter, c'est pouvoir veiller à sa survie. Et, dans toute écoute, nous nous plaçons à cet endroit-là. D'abord, la survie. C'est dire à quel point le cinéma qui travaille sur tous les régimes transitoires, sur toutes les coupures, sur le surgissement, c'est-à-dire tout le cinéma qui est du grand public et qui travaille avec des plans très courts, avec un son différent par plan et avec des choses très violentes, prend tout le monde au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit de la peur, à l'endroit du stress. Et, effectivement, en ce sens, c'est un cinéma qui touche tout le monde et qui est fait pour tout public. Mais sauf que ça considère le public au niveau animal, c'est-à-dire sur l'endroit où il se protège. Et nous sommes tous à ce niveau égaux. Il y a une autre écoute qui est derrière celle-là, qui est celle qu'on pourrait appeler une écoute désirante, qui est celle qui est la résultante d'un choix dans la scène sonore face à laquelle je me tiens. Il n'y a que toi que je désire écouter. Je suis au café avec une personne, j'oublie tout le café, et on est tous témoins de ça. On discute avec quelqu'un, on a oublié totalement ce qu'il y avait autour. Donc on a cette faculté de s'isoler, d'écouter un détail d'une scène sonore et de ne pas écouter l'ensemble. Et même, je dirais même que nous n'arrêtons pas de faire cela. Et que dans cette action-là, évidemment, notre oreille est en double système, c'est-à-dire qu'en même temps, elle ne cesse de surveiller, comme l'œil le fait d'ailleurs de la même façon, tout ce qui coexiste autour pour que si un événement qui met en danger notre survie survient, on puisse tout de suite réagir. Donc, il y a la veille, il y a une écoute comme ça de protection et une écoute désirante. Alors, Tati, c'est magnifique pour ça, parce que finalement, on a l'impression que ce qu'il nous fait entendre, c'est que celle-là d'écoute, c'est l'écoute désirante. Et on va voir comment ça procède. C'est-à-dire que ce qu'il nous fait entendre, ça n'est pas ce que le micro prend, mais c'est uniquement ce que j'entends. Alors, je m'explique, c'est très simple. Lorsque vous faites des images avec votre caméscope, vous regardez des gens, vous les filmez, vous resserrez d'ailleurs sur eux, et vous les écoutez, vous les entendez formidablement bien. C'est dans un groupe de gens, il y a du bruit, etc. mais vous les entendez très bien. Et vous réécoutez ce que vous avez filmé. Et évidemment, ce que la caméra vous restitue n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu. Pourtant, vous qui étiez à l'origine du tournage. Ce que vous entendez en résultat, c'est quoi ? C'est ce qu'a pris le microphone. Et ce qu'a pris le microphone n'a rien à voir avec votre écoute. Pourquoi ? Parce que le microphone est un capteur de pression et qu'il n'a pas fait le tri dans la scène sonore comme votre cerveau vous a permis de le faire. Ce micro qui est placé sur la caméra à l'endroit de l'optique et est placé à un endroit qui ne voit, entre guillemets, pas les choses de la même façon que l'optique. Cette vision, entre guillemets, du microphone est complètement ouverte, beaucoup plus large, mais plus que ça. Elle ne cesse de nous donner des informations que notre cerveau, dans le réel, évacue en permanence. C'est-à-dire que si nous écoutions tout ça, on serait, un, ruiné de fatigue, deuxièmement, déjà mort. Donc, nous ne cessons d'évacuer les choses inutiles. On prend un exemple très simple. Je suis chez moi, j'invite quelqu'un, on fait une interview dans la cuisine. On met en marche le magnétophone et on parle. À la réécoute, ce que j'entends, c'est le frigidaire qui ronronne pendant tout l'interview. Or, qu'est-ce que j'ai entendu, moi, au moment de l'interview ? Je n'ai pas entendu le frigidaire tout le temps. J'ai entendu ces régimes transitoires, c'est-à-dire le moment où ils démarrent et le moment où ils s'arrêtent. C'est-à-dire les seuils, finalement, ce qui passe d'un état à l'autre, les ruptures, les coupures. C'est-à-dire, finalement, les émergences d'un nouvel élément qui peut, effectivement, être un danger. Sauf que le frigo, je le connais par cœur et que j'ai bien compris que c'était le frigo, donc je l'abandonne vite fait. Et même, je n'ai même pas besoin de me dire, c'est le frigo. C'est-à-dire qu'on a une fonction d'écoute qui travaille bien en deçà de ce cheminement qui irait dans la perception et qui nous dirait « Ah, c'est un frigidaire, on ne t'inquiète pas, ça n'est que le frigidaire qui redémarre, etc. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. » On ne fait pas ça. Il y a une fonction qu'on peut appeler « réflexe », qui fait que la chose est perçue et immédiatement abandonnée. Le microphone, il ne fait pas ça du tout. Le microphone, il entend tout et il est, plus que ça, une permanence de production de ce que l'on ne veut pas entendre. Voilà le drame du cinéaste. C'est qu'il emploie des microphones et des ingénieurs du son et il croit que l'enregistrement du réel que produit le microphone, c'est le réel de la personne qui désire donner à entendre. Non, c'est le réel du magnétophone. C'est le réel du microphone. C'est-à-dire, c'est un excédent de production d'événements très importants. Et alors, c'est à partir de cette réflexion que je me suis dit, mais comment faire ? Et pour nous, au théâtre, on s'en rend compte immédiatement. C'est-à-dire que si la pièce vous indique il pleut ou il fait du vent ou je ne sais quoi, vous mettez votre pluie ou votre vent, mais au bout d'une minute ou trente secondes même, on en a marre, quoi. C'est insupportable. On a envie de dire au régisseur baisse le cou, j'ai compris qu'il pleuvait, quoi. Or, si ça ne pleut, il ne pleut plus. Et voilà le problème. Parce que dans le réel, comment ça se passe notre écoute ? Eh bien, nous avons la faculté à chaque seconde de faire retour sur la pluie. C'est-à-dire, c'est ça notre liberté. C'est notre faculté d'errance dans la scène sonore et de saisir ce que l'on désire entendre quand on veut l'entendre et de le mettre entre parenthèses quand on n'en veut plus. Or, pour produire ça, il va falloir faire une stratégie, une mise en scène, finalement, du sonore de la pluie pour nous donner l'illusion que nous pourrions à chaque instant y faire retour, qu'elle existe bien encore, mais suffisamment bas pour ne pas nous gêner et être trop présente. Et c'est quoi ce suffisamment bas ? Eh bien, c'est quelque chose qui se négocie dans les silences de la parole des comédiens entre deux et qui, à chaque fois, doit surgir d'une manière différente. C'est-à-dire que si j'ai entendu la première pluie comme une pluie qui dégoulinait d'une gouttière et qui débordait, la deuxième, ça va être un caniveau ou un égout qui déborde ou je ne sais quoi, ou un merle qui siffle, etc. C'est-à-dire qu'il va falloir que je progresse dans ma narration des surgissements dans le ténu, dans quelque chose qui est un inframince, qui est tout petit, qui se situe, où on croit pouvoir finalement avoir toujours accès, mais auquel on n'a finalement que peu accès. Sauf que ça n'est pas chaque spectateur qui pourra écouter ce qu'il veut. Non, tous les spectateurs écouteront la même chose. C'est-à-dire qu'on désignera pour eux, à chaque instant, les choses qu'il doit écouter. Lorsque l'on est face à l'orchestre classique, acoustique, je veux dire non amplifié, on peut faire une errance d'écoute dans la scène sonore. C'est-à-dire, si je veux, je n'écoute que la flûtiste, c'est ma belle-sœur, je l'adore. Et pendant tout le concert, je n'ai écouté qu'elle, et j'ai la possibilité de le faire. Si mon voisin est copain du percussionniste, il pourra faire le même travail sur le percussionniste. Vous voyez la différence ? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que c'est une scène sonore non médiatisée. Parce qu'il y a là une multitude d'événements qui se placent devant moi, face auxquels je peux faire un travail d'isolation, avec tout ce qu'on sait du retard, etc., tous les phénomènes qui nous permettent d'isoler, en partie, mais d'isoler un élément de la scène sonore. Lorsque la chose est enregistrée, lorsqu'elle est fixée sur un support, comme le cinéma par exemple, il y a là un élément qui est désigné, qui est construit, et une circulation qui peut être mise en pointillé, comme finalement seraient ces émergences de pluie dans l'image, mais sauf que ça sera une seule écoute pour tout le monde. Donc, inscrire, on pourrait parler, là effectivement on peut parler d'écriture sonore, il y a écriture sonore dans le sens où il y a dépôt sur un support, que cet élément est fixe, il est fixé, il est construit. Il y a derrière cela, effectivement, une dramaturgie. C'est-à-dire que cette construction, en fait, est une narration qui va sans cesse nous conduire via des ellipses d'un point à un autre, accélérer, précipiter les choses, dramatiser, suspendre, refaire silence, nous faire attendre, etc. Il y a là quelque chose qui se constitue comme une belle machine pour notre économie libidinale, une superbe machine à jouissance. Cette chose qui travaille est souvent ramenée du côté des discours, c'est-à-dire que c'est avant tout des choses qui sont de l'ordre du dialogue, c'est avant tout des choses qui sont du côté des musiques, et c'est tout le temps dans cette alternance d'ailleurs d'une musique qui viendrait nous défatiguer, comme on fait les pauses musicales à la radio, du dialogue, et d'un dialogue qui viendrait reprendre le pas sur ce que la musique a commenté de la situation, parce que, effectivement, dans la musique, on se trouve souvent au niveau du commentaire. Donc, voilà la question du son, c'est que le fait que le micro ne trie pas, et que c'est notre cerveau qui trie, mais qu'il ne peut trier que dans le réel, parce que les sources sont multiples, et qu'une fois que le micro est enregistré, on ne peut plus trier ce qu'il nous donne. C'est ça qui est le problème. On ne peut plus trier une fois que c'est enregistré. On peut trier encore un peu, on trie par le timbre, on trie par différentes façons, on a des repères, on a des moyens, mais par exemple, vous enregistrez un quattroi à cordes, vous écoutez le premier et le deuxième violon, à l'écoute, à la réécoute, si vous n'êtes pas en lecture de partition, vous êtes incapable de différencier la partie du premier violent du deuxième. Pourquoi ? Parce que c'est le même timbre. Et ça, en direct, on peut le faire. Alors évidemment, on s'aide de la vue, ça c'est une chose, mais d'autre part, il y a un pouvoir séparateur qui est beaucoup plus grand, y compris avec tous les systèmes qu'on peut avoir imaginés, c'est-à-dire la stéréo, le multicanal, etc. Ça, on pourra en reparler. Donc, enregistrer, c'est désigner, enregistrer, c'est construire un récit, enregistrer, c'est mettre en registre, c'est donc inscrire, la mise en registre, c'est quelque chose qui établit la vie d'un être ou sa mort, c'est ça l'enregistrement à la mairie. Quand on va à l'enregistrement, c'est pour indiquer un décès ou une naissance, voilà, enregistrer, c'est ça. C'est faire acte de naissance d'un objet qui va exister en tant que tel, qui va être désigné comme un objet autonome. Donc, c'est un objet fabriqué, formé. Il va falloir donc en penser la construction, la nature, la forme, les formes, parce que les formes sont extrêmement nombreuses, extrêmement complexes. Si, finalement, on pousse les responsables de cinémathèque de leur retranchement, ils disent, au bout de deux jours, ils vous rappellent et ils vous disent, « Ah, si j'ai un film là, il faudrait que tu ailles voir. » Et effectivement, il y a des choses de temps en temps comme ça. Mais alors, cela ne reste pas en mémoire. De même qu'à la fin d'un film, quand on sort dans la rue, il n'y a plus de mémoire du sonore. Le sonore a été le lieu du toucher. Vous avez été touchés, mais vraiment, c'est physique, ça nous prend au corps. Vous avez été touchés pendant le film et ça ne touche plus, parce que l'événement est fini. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste quoi ? Eh bien, il reste effectivement ce qui était déjà entendu au préalable. C'est quoi qui était entendu au préalable ? Évidemment, toutes les formes harmoniques des musiques. Là, nous avons un capital absolument colossal en nous, qui est que, effectivement, nous avons entendu des tonnes de dissonance et de résolution qu'on connaît tous par cœur. et effectivement, les cinéastes veulent faire conserver mnésiquement leurs films aux auditeurs. Ils nous disent toujours, les réalisateurs, j'aimerais bien que les gens en sortant continuent de siffler la musique du film. C'est terrifiant. Parce qu'en fait, c'est la scie. C'est qu'on leur a mis dans la tête 200 fois le même truc et que finalement, ce n'est pas ça la question du son. Elle ne se situe pas à cet endroit. Si elle se situe à un endroit, c'est justement à l'endroit où elle n'apparaît pas. La force du sonore, c'est de ne pas apparaître. C'est ça sa force. C'est d'être un passager clandestin. C'est ça la force du sonore. C'est de faire travailler les images. Le sonore ne travaille jamais pour lui-même. Il travaille toujours pour un plan. Il travaille toujours pour une séquence. Il travaille toujours pour une scène. Le bénéfice ne lui revient jamais à lui-même. Jamais. Le sonore est éternel second et c'est formidable. Moi, j'adore cette place. C'est un endroit rêvé. Pour vivre heureux, ils vont cacher. C'est vrai, c'est un endroit rêvé. C'est qu'à chaque fois qu'on travaille derrière une image, c'est au bénéfice de l'image, c'est au bénéfice de la scène. Alors, le drame de la période contemporaine, c'est l'excès, évidemment, d'éléments sonores. C'est-à-dire que ce que nous apprend Tati, et ce qui est remarquable dans ce film que l'on va voir, c'est que, finalement, il a, sans le savoir, parce que c'est un homme extrêmement pragmatique, c'est un homme de l'expérience. sans le savoir inventé, d'abord compris notre écoute, compris le phénomène de l'écoute. Et il a réussi à le résoudre, il a réussi à le mettre en œuvre, il a réussi à construire quelque chose qu'on met beaucoup de temps à comprendre, en fait. Il a réussi à creuser l'excédent qui est donné par le microphone, en plaçant des sons strictement dans leur... Alors, ce n'est pas des sons extraordinaires, au contraire, c'est de l'ordinaire, mais c'est des sons extrêmement choisis, extrêmement justes. Alors, c'était un homme de l'exigence, on le sait tous, Tatillon, on l'appelait, c'était... bon. Mais, pour les vacances de M. Hulot, 365 types de mères différentes, disait Suzanne Barron, sa monteuse. Autant de mères que de jours de l'année. 365 mères différentes pour choisir une vague. Alors, il y en a quatre, cinq vagues dans le film, il y en a peu, finalement, des vagues. Le jet d'eau de... Mon oncle, ce petit jet d'eau qui fait ses gargarismes, huit bobines. Pour essayer d'avoir celui qui est le plus juste. Cette exigence extrême. Les pas des personnages sont faits par lui, en partie. Il met un fer de chaussure au bout d'un crayon, et puis sa monteuse, elle, prend deux balles de ping-pong, une crevée, l'autre pas. Et puis, voilà, ils suivent les personnages. Lui suit M. Harpel, et elle suit Mme Harpel. Il y a là quelque chose qui a, on pourrait dire, une plasticité. Et ce qui est très intéressant dans le son, c'est cela. C'est que le sonore est pas seulement du signe, pas seulement du sens, mais de la sensation, en ce sens, que c'est une matérialité à l'œuvre. C'est-à-dire qu'à travers la matière, à travers la matérialité des sons, il y a le poids des êtres. M. Harpel, il pèse pas lourd avec ce petit son de pas qui fait un tic, 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 c'est un gros bonhomme. Mais non, il y a là, dans le son qui est donné sur ses pas, quelque chose qui est de l'ordre de ce, finalement, que représente un être. Je me souviens d'une interview d'un cordonnier qui disait, moi je fais la psychologie des usures des chaussures. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les gens n'usent pas les chaussures de la même façon. On n'a pas tous le même impact au sol, on n'a pas tous la même façon d'être dans notre corps et d'être au monde. Et c'est ça qui l'intéresse et c'est par là qu'il va du côté de la mise en scène. C'est du même ordre que son regard, c'est du même ordre que cette façon de se mettre à un bistrot et d'attendre des jours et des jours et des heures en regardant les gens avant de trouver un truc qui va l'intéresser. C'est une façon de jeter des quantités de musique qu'on lui propose, ça a été le cas pour Playtime, on lui en a proposé énormément, il a jeté tout et il a été chercher chez le même compositeur une musique qui n'était pas faite pour ça. Et celle-là lui plaisait. Parce qu'il y a là un ajustement et ça cette question de l'ajustement, je pense une chose très importante sur le son au cinéma, il s'agirait de trouver le son qui est dans l'ajustement, non pas d'une image mais plus que d'une scène, d'un film. Cavalier, on va le voir dans l'Iberamé puisqu'il est programmé dans notre cycle, il va décider de ne pas mettre de dialogue et de ne pas mettre de musique. C'est quand même radical d'aller à cet endroit-là, de faire un long métrage de fiction comme ça, de croire au sonore, de se dire à partir de cela je vais construire le récit. Et ça marche, et c'est fort, c'est absolument fort, c'est même étonnamment fort. Alors nous sommes dans un monde où tous les sons sont gommés, à la télé par exemple c'est faramineux de voir que finalement les journalistes nous font le commentaire de ce qui se passe. Alors on voit au loin la guerre, on voit les explosions etc. et ils nous font le truc, alors ils nous montrent bien que ça s'allume derrière dans le ciel et ils nous racontent le commentaire. Mais on n'a pas l'écrit des êtres etc. Si on avait l'écrit des êtres, si on avait le hurlement de celui qui est en manque, de sa piquouse etc. Peut-être que finalement on comprendrait mieux la question de la drogue. Il y a là quelque chose qui est filtré par les médias qui nous éloigne justement de la matière sonore des choses, de la vie quoi. Or c'est celle-là qui parle, effectivement celle-là on ne peut pas, elle est terrible cette matière, elle est terrible. Elle est sale, elle n'est pas bien du tout propre sur elle, elle n'est pas du tout dans les conventions, voilà, elle n'a pas de nœud papillon. La matière sonore c'est la trivialité des choses, effectivement. Alors, la question qui se pose toujours c'est, quels sons pour quelles images ? Et c'est ça finalement qu'il faudrait se poser dès qu'on met en œuvre une construction de l'image, c'est quels sons pour quelles images. Et quand on regarde l'origine du cinéma sonore, c'est-à-dire quand on regarde le moment où il y a eu les premières expériences, je parle de 1929 parce qu'évidemment il y en a bien avant du son, et même tout ce son qui est bien avant, il vient même du théâtre du 19e siècle. Mais les premières expériences de son sur les films, au moment, à partir de, bon, 29, 30, 31, il y a là plein de tentatives différentes. Il suffit d'aller voir quelques films, les films de langue notamment, Mabuse, Aime le maudit, etc. Pour voir qu'il y a des formes fondamentalement différentes qui sont amenées et des essais très forts. Et tout de suite, les gens trouvent des choses extrêmement fortes. Et curieusement, le cinéma retourne très vite à la littérature, le cinéma retourne très vite à l'histoire et donc aux formes dialoguées. Et on est très très vite dans les formes dialoguées qui sont fortes, qui sont belles et puissantes. Mais on est dans un dialogue qui est celui d'une interprétation cinématographique, pour ne pas dire théâtrale. Et cette interprétation est quelque chose qui n'est plus dans le sonore. Et d'ailleurs, le cinéma ne sait même pas faire le casting de ses voix. Il le fait pour la pub, il ne le fait pas pour le cinéma. C'est incroyable. La pub, évidemment, on travaille les castings de voix, les timbres. Au cinéma, pas. On prend des gueules, quoi. Or, le sonore se trouve à cet endroit-là. Donc, il y a là quelque chose qui appartient à la réalisation, qui appartient au réalisateur, et dont on a l'impression qu'ils n'ont pas conscience que ça leur appartient. Et donc, tout est délégué à la technique. Et pour parler de sonore, on parle de technique. Or, la question sonore n'est pas du tout la question de la technique. Mais vraiment pas. Pas plus que la question de l'image et la question de la caméra et de la technique de la caméra. D'ailleurs, ça me paraît très trivial de parler de ça. Quand on parle de l'image, on oublie complètement les caméras. Alors que quand on parle du son, on parle des outils. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'objet est immatériel. L'objet a toujours disparu au moment où on commence à l'entendre. Notre fenêtre de conscience et de mémoire, notre présent du sonore est extrêmement court. À peine on a dit quelque chose, que la phrase présent du sonore est extrêmement court est déjà finie et oubliée. Donc il n'y a pas d'état où l'on pourrait être dans la stase, comme avec l'image, au sonore. Le sonore, d'ailleurs, dans l'image ne concerne que le mouvant. Il ne concerne pas toute une partie de l'image qui est fixe. Il pourrait concerner une partie de l'image qui est fixe. En l'occurrence, les acoustiques. Mais c'est secondairement. C'est-à-dire, si je vois une église où il ne se passe rien, effectivement, le brouhaha alentour me fait entendre, par la résonance de ce lieu, que, effectivement, cette réverbération me confirme bien que c'est l'église. Mais ça, finalement, ce n'est pas le plus intéressant du sonore. Le plus intéressant du sonore, c'est cet endroit où on pose la question « Quels sons pour cette image ? » Et dans mon oncle, c'est tout le temps. Chaque son est décidé de la même façon que chaque costume, que chaque geste, que chaque cadre, que chaque détail dans la scène qui est devant nous a été décidé et mis en place par Tati lui-même. Tout a été choisi. Et longuement, et essayé, et réessayé, et abandonné, et puis on y retournait. Ça a été dessiné, préparé, et puis réabandonné, etc. Parce qu'il faut, il y a un ajustement, et cet ajustement est très long. à effectuer. Il y a énormément de temps nécessaire à trouver les choses qui continuent à produire de l'écoute. Parce que c'est ça le problème aussi du sonore, c'est que les sons que l'on place doivent continuer à alimenter notre désir d'écouter plus loin. Évidemment, pour qu'il y ait ce désir, il faut qu'il n'y en ait pas trop. Il faut être dans le rare, il faut être dans les choses comme ça. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas fini ma phrase, que le cinéma actuel est pléthorique, sonorement parlant. Il est surchargé. Il y a des épaisseurs et des couches. Depuis l'invention du montage son, de manière séparée, maintenant on a des outils informatiques où on peut mettre je ne sais combien de pistes sonores, les choix ne sont pas vraiment faits. Ils sont faits en partie. On reporte au mixage. Évidemment, on n'a plus le temps de les faire. Donc on va au plus rapide. On prend les choses les plus efficaces. Pour que le montage son puisse être efficace, il faudrait passer un long moment sur cette étape avec une projection au format, c'est-à-dire au niveau sonore de l'image, au niveau calibré que l'on a au mixage, qui sera le niveau de la production, de la distribution. Parce qu'écouter à bas niveau sur un tout petit écran, ça n'est pas du tout la même chose. Et donc il y aurait des états... À mon sens, il y aurait à revoir peut-être quelque chose dans le protocole, dans cette façon aussi de séparer. On a de plus en plus séparé. Le montage image se faisait avant avec le montage son. Et c'était un ajustement mutuel. C'est-à-dire qu'on décalait, on rajoutait des images pour un son ou on retirait des images pour un son ou l'inverse, on rajoutait du son pour une image, etc. La chose se fait d'une manière très différente. Je ne dis pas que c'est moins bien. Je ne dis pas que c'est fini. Il continue d'y avoir des films qui ont des bandes-sons extraordinaires. Donc c'est toujours possible. Mais il y a des questions à se poser, en tout cas de ce côté. Il me semble. dans le protocole, dans la façon de mettre en oeuvre le truc. Et puis, finalement, tous les films ne sont pas sujets à passer par le son, on pourrait dire. Et je comprends très bien qu'il y a des films qui n'iront jamais du côté du son. Je comprends très bien cela. Et je pense que c'est très bien. Mais ce que j'ai essayé de prévoir dans ce cycle de cinq films, à Lussas, on en avait 45, ou je ne sais pas quoi, des extraits de films, c'est justement d'aller du côté de ces films qui travaillent avec un sonore éclairci. Un sonore qui n'est pas pléthorique. qui travaille plutôt en creux, qui travaille plutôt sur la pointe des pieds. Qui travaille à l'endroit où il dose ses nécessités. Est-ce qu'il y a tant besoin de son que ça ? Et souvent, avec les étudiants, quand ils me montrent leurs travaux, je commence par leur faire retirer les trois quarts des sons, et déjà, enfin, on commence à voir leurs images. Parce qu'il faut savoir que plus il y a de son, moins on regarde. Et que c'est par le creusement des sons que l'on a accès à l'image. Ça, c'est magnifique. On va voir ça dans mon oncle. Finalement, dans un plan général, il ne nous recadre pas un détail. C'est simplement en mettant un son sur un détail du plan général qu'il active le regard de toute la salle vers cet événement. Donc, il fait circuler l'œil du spectateur par la circulation des sons dans l'image. Alors, il y a des effets qu'on comprend, d'autres qu'on ne comprend pas. Par exemple, il y a une scène que je n'avais pas comprise. Peut-être d'autres la comprendraient tout de suite, mais on ne comprend pas tout. Et pourtant, j'ai vu ce film des dizaines et des dizaines de fois. À un moment, Gérard, le jeune enfant, se frotte les pieds sur un paillasson et en fait, les femmes sont en train de parler de leur chapeau et il y en a une qui a un chapeau en forme de paillasson sur la tête. Mais ce truc n'est pas visible directement. Et on met du temps à le comprendre. Et ce n'est pas grave. Ça passe ou ça ne passe pas. Mais je me suis dit, mais pourquoi il a fait insister si longtemps cet enfant à se frotter les pieds sur le paillasson alors qu'il y a cette discussion sur les chapeaux ? Et effectivement, c'est ça, c'est tout. Mais bon, voilà. Alors, tous les liens, tous les jeux, les mots d'esprit, parce que c'est ça finalement ce que fait Tati avec le son, c'est des mots d'esprit. Tous les mots d'esprit ne sortent pas, tous les mots d'esprit ne sont pas forcément perçus par le public. Mais ce n'est pas grave. C'est des films sur lesquels il faut faire retour. C'est des films sur lesquels il faut... Alors, le problème du cinéma, c'est qu'on oublie tout le temps qu'on est en train d'écouter. Donc, il faudrait pendant toute la projection se pincer pour s'opposer à ce que est le cinéma, c'est-à-dire sa vertu de nous emmener dans un monde. Il faut se pincer pour essayer de sortir de ce phénomène d'immersion que produit le cinéma pour pouvoir entendre. Dès l'instant où on est immergé dans la scène, dès l'instant où on rentre dans l'histoire et on oublie qu'on est dans une salle de spectacle, on n'écoute plus. C'est-à-dire qu'on écoute, on est toutoui, mais on perd la conscience de l'écoute. C'est-à-dire que ça passe à l'as. Et la seule façon de pouvoir, si on veut faire un vrai travail, c'est de copier la bande-son de ce film, de se l'écouter. Moi, je commençais comme ça, je faisais des cassettes que j'écoutais dans ma voiture, des films de Jacques Tati qui me fascinaient. Et j'écoutais ça et je les connaissais par cœur. Et après, quand je les ai associés à l'image, je me suis dit mais ce sont ces sept scènes et c'est là où on commence à faire le processus inverse, c'est-à-dire où on commence vraiment à entendre et on comprend les liens et on comprend la construction. Alors c'est vrai que là, ce n'est plus du cinéma, c'est de l'analyse, mais il n'y a pas d'autre méthode pour commencer à comprendre la question du sonore cinématographique que ça. Le sonore nécessite le retour. La musique l'a compris depuis longtemps, elle n'arrête pas de faire ce travail de thème et puis de variation et puis retour au thème, puis variation, puis retour au thème, etc. Et c'est comme ça que la mélodie se fait accepter. Au sonore, on n'a pas de retour et souvent, quelquefois, on peut faire retour mais c'est difficile. Donc c'est une seule écoute et une seule écoute, c'est de l'éveil et de la sensation et de l'oubli. Donc il faut faire retour sur ces films, les voir, les revoir et les re-revoir pour commencer enfin à les entendre. mais quel bonheur. À chaque fois, on découvre des choses complètement, on se dit mais comment j'ai pas entendu ça ou comment j'ai pas vu ça et je peux vous dire, il faut se le passer un paquet de fois pour l'avoir épuisé. Et évidemment, tous les films de Jacques Tati, bien sûr, les précédents aussi parce que Les vacances de M. Hulot est une mine du point de vue du son, une mine. Donc bon, on va commencer par projeter une partie, on va regarder une quarantaine de minutes de début et puis on s'arrêtera, on en parlera un peu et puis on reprendra. Je vous indiquerai peut-être de temps en temps quelques trucs, j'essaierai d'être discret pour ne pas vous embêter. Quelque chose comme ça qui se passe à l'écran pour que vous compreniez. Il y a une chose très importante avant qu'on démarre, c'est de vous dire qu'effectivement il y a deux mondes. C'est quelque chose, voilà, il est entre deux mondes cet homme, Jacques Tati, entre deux mondes, entre la contemporanéité, et puis ce monde du passé. Le monde contemporain est un monde évacué. Il n'y a pas de sédiments sonores. Il n'y a pas de... Ce qu'on met au cinéma, on met souvent des petites ambiances qui font des fonds d'air. On dit, je vais te mettre un petit fond d'air. Pas de petit fond d'air. Rien. La maison des Harpels est sur le silence brut. Il n'y a rien. Et puis par contre, le vieux monde, la vieille ville, là non plus, il n'y a rien, pas de petit fond d'air. Mais ce qui tient lieu de petit fond d'air, c'est la musique. Cette musique qui est tout le temps présente et dans laquelle s'ancrent les cris des marchands du marché qui sont autant d'émergence, qui sont toutes construites et écrites. Comme dans Les vacances de M. Hulot, tous les cris sur la plage, des enfants qui jouent, tout ça, c'est écrit. Ce n'est pas des vagues brouhaha au lointain. Toutes les phrases, on peut les noter, elles sont parfaitement construites et avec du sens et pas au-delà de ce qu'il veut donner à entendre. Donc, ce que disent les camelots, tout ça, c'est évidemment écrit. Mais ce sont des émergences au-dessus de cette musique, cette musique qui passe pour être le lieu où l'état du monde serait de la musique, ça serait le lieu du bonheur, enfin le lieu d'un certain bonheur, ça baignerait dans la musique, ce monde-là, et cette musique est du réel. Ce n'est pas la quinzaine commerciale où il y aurait des haut-parleurs qui diffuseraient de la musique pour le marché, pas du tout. C'est la musique du film, mais qui existe là, qui plane dans cet espace et qui est là tout le temps dans cet espace avec des petits arrêts, d'ailleurs, on verra pourquoi, pour le surgissement du serin, pour des choses très particulières. En quoi cette musique est du réel ? Eh bien ça, il a fait tout un protocole pour nous l'expliquer, qu'il a construit en trois parties et on va voir comment. Première partie, dans le bureau du PDG, Arpel demande au PDG du boulot pour Hulot. Le PDG dit oui, bien sûr, donc Arpel dit si vous permettez je vais l'appeler dans un bistrot à Saint-Maur, dans la vieille ville parce qu'on le trouve toujours à cet endroit. Il prend le téléphone et du téléphone qu'est-ce qui sort ? Non pas la voix de Hulot puisqu'on ne l'entend jamais ou très peu, mais l'ambiance du marché, et la musique. Et si la musique passe par le téléphone, c'est que c'est du réel parce que la musique de film, ça ne passe jamais par les téléphones. Et donc, Arpel s'en va, le PDG dit je vais prévenir qu'on ne nous dérange pas parce qu'il a deux nouveaux invités, il reprend le téléphone, on entend à nouveau la musique avec les ambiances de marché, et là, si on n'avait pas compris, il nous explique dans un troisième plan où on voit dans le bistrot, derrière la fenêtre, le téléphone qui pend, donc Tati aurait mal raccroché, et il part, Hulot, et part avec son solex, et le balayeur marche dans la crotte, mais bon, voilà, on a en trois plans le démontage, il insiste parce que on ne le comprendra pas, on ne le verra pas, et effectivement, on met du temps à comprendre ça, on met du temps à lire ça, il y a là quelque chose, à mon sens, qui est du plus haut niveau de l'inscription de la musique de film au cinéma, quoi, enfin, on connaît le truc de Hitchcock avec fenêtres sur cours, sa façon d'introduire la musique par un pianiste qui est là, dans le film, là, on est vraiment à un degré supérieur d'écriture sonore d'intégration de la musique qui est déjà travaillé dans le film précédent. On va démarrer, on va regarder un peu parce que sinon, on va parler toute la soirée. Voilà, le choix, la raréfaction des éléments sonores, c'est, alors, en plus, il y a des choix par rapport au personnage, les pas, par exemple, de Hulot ou de l'enfant sont très naturalistes, entre guillemets, alors que ceux des Harpeul sont joués et on aura ça aussi pour la Garden Party qui va suivre. Donc, il a toujours une très grande bienveillance pour les enfants, pour les animaux, etc., et pour, évidemment, Hulot et il y a les autres, quoi, et ça se sent aussi dans le son départ. et puis, il y a aussi une façon d'utiliser les mêmes sons, de garder les mêmes sons. Par exemple, l'ouverture des hublots, le son qui est là, c'est le même son que celui du téléphone sur le bureau du PDG. On a comme ça, il faudrait d'ailleurs faire un vrai travail à travers tout le film pour essayer de rassembler comme ça ces éléments qui sont de même nature. Alors, finalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours une approximation d'écalage de synchronisme. On n'est pas extrêmement calé, il s'en fout. Et même, il y a des endroits où on avait du dialogue, où on voit que ça parle et il a évidemment retiré toutes les voix. Toutes les voix ont été refaites, les choses sont replacées et juste la quantité qui est strictement désirée. On a comme ça une espèce de reconstruction qui est faite avec le son. C'est un objet qui est refabriqué, qui est fabriqué totalement sur ces images et lié évidemment à leur économie. Il y a comme ça une espèce d'économie de l'énergie, alors de l'énergie à l'intérieur des plans. Alors, en fait, on pourrait dire qu'il y a comme tout son et son d'un choc ou d'un frottement. Tous les sons, quels qu'ils soient, c'est que des chocs ou des frottements. Là, on a effectivement une espèce de déclinaison des chocs ou des flux ou des rythmes. Et des rythmes, c'est des successions de chocs. Mais on a comme ça des formes et qu'on peut rassembler, qu'on peut regrouper. Les flux, alors on va le voir dans la petite séquence qui suit, c'est évidemment à l'usine toutes les vapeurs, tous les sons qui passent par des tuyaux, etc., toutes les pressions. Mais aussi, c'est le jet d'eau. Alors, en même temps, ces flux ne sont pas forcément homogènes. Au contraire, ils sont foireux. Souvent, ils sont foireux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le jet d'eau, il n'est jamais régulier, finalement. C'est que des choses qui ne fonctionnent pas. Les flux, c'est aussi les jets de la cuisine. On a une séquence qui n'est pas dans cette version, qui est dans la version anglaise qui s'appelle « My Uncle ». Après la scène avec l'œuf, comme ça, la dernière scène qu'on a vue, on a toute une séance encore de jets, je ne sais pas quoi, de rafraîchisseurs. Il y a toute une machinerie pour encore continuer d'agir sur ce malheureux œuf. On a, alors les rythmiques, c'est évidemment l'EPA. On va voir dans la partie aussi suivante à l'usine l'EPA de la secrétaire qui sont une horloge absolument métronomique. On a, bien sûr, on parle d'horloge, l'horloge du bureau de la DRH qui existe tout du long, justement. Là, on a effectivement un continuum sonore. Mais les rythmes aussi, c'est à l'intérieur de la musique, par exemple, les portières des voitures, des parents qui amènent les enfants à l'école et qui tombent exactement sur les musiques. C'est les clignotants des voitures aussi qui tombent sur la musique. On va voir dans l'usine aussi les rythmiques des machines à écrire, des secrétaires. Mais aussi, on a la rythmique de la tondeuse à gazon. Donc, on a comme ça des dispositifs qui sont dans des petites formes comme ça. On a des constructions à partir de petites formes. Et puis, les chocs, c'est les couvercles de poubelles, c'est les choses qui sont beaucoup plus aléatoires. C'est les poteaux quand les gens se payent le poteau. Il y a une séquence qu'on ne montre pas, mais c'est la bombe du cavalier qui se prend la porte. C'est le verre cassé dans la cuisine, c'est le portail de la cour qui fait un bruit de porte de prison. Et puis, il y a les moteurs. Les moteurs, c'est à la fois l'électromécanique, on est à l'arrivée de l'électroménager, et tout est avec des relais électromécaniques. Donc, dans la cuisine, on en a un festival, bien sûr. Le téléphone, c'est ça aussi. C'est l'aspirateur, c'est le rasoir à la fin de la scène où là, il y a un dialogue de sourds. Et puis, les énergies. Les énergies, ça serait effectivement tout ce qui a à voir aussi avec le dialogue parce que c'est des coups de gueule, c'est des choses comme ça, c'est de l'expression. C'est les camelots du marché, c'est les voix des enfants, c'est le chant du serin, etc. C'est les grelots du cheval. C'est des choses qui ne sont pas mesurées, qui ont de l'aléatoire en eux, etc. Donc, on a comme ça des formes qu'on retrouve tout du long du film et qui sont finalement qui ne sont pas de la répétition, mais qui nous replacent à un endroit d'une construction d'une forme. Il y a là une ébauche de construction de formes sonores. On va regarder juste la dernière séquence qui est assez courte, mais je vais vous montrer qui est dans l'usine pour que vous voyez comment là aussi ça respire, ça ronfle. En fait, on a démarré avec le chiffonnier qui arrive et qui amène ses détritus à l'usine pour recycler les détritus et là, c'est Lucine qui renvoie au chiffonnier. Ce qui est intéressant, là, on n'a pas de comparaison parce qu'on a sauté la scène, mais c'est que finalement la scène de la fin où il se fait engueuler et virer de l'usine, elle est complètement symétrique de la scène où il est engagé et où ça se passe dans la garden partie et où il marche comme ça de long en large. Enfin, pas trop loin parce qu'il ne faut pas montrer que l'arbre est cassé, mais voilà. Et on a ce système complètement symétrique des deux côtés. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir sa critique tout le temps des discours. On a le discours du marchand de voiture et puis le discours du technicien dans la tuyauterie et on a tout le temps une critique des discours dans tous ses films. On retrouve ça dans Les vacances de M. Hulot avec tous les discours radiophoniques, qui sont tout le temps épouvantables et qui gomment. Enfin, il met toujours une montre de la musique dès qu'il y a des discours à la radio. Enfin, une espèce de systématisme comme ça d'opposition au discours. Dans tous ses films, on trouvera ça. bon, vous pourrez parler très longtemps de tout ça. Je crois qu'il y a énormément de choses. Ce que je vous souhaite, c'est de revoir ce film et que vous passiez du temps dessus parce que c'est vraiment, en plus, à chaque fois, du bonheur. Et on rit toujours autant. À chaque passage, c'est un film qui ne s'épuise pas. Les autres, d'ailleurs, de la même façon. le seul qui... Enfin, ceux qui suivent marchent moins bien. Playtime s'épuise pour des raisons justement aussi sonores face à toute la question du restaurant et des continuums sonores qui existent dans cet espace. Et c'est là où on se rend compte que finalement, tout ce système sonore qu'il a mis en place sur les premiers films, il ne l'avait pas si bien compris que ça puisqu'il fait... Il a fait l'inverse après. Il succombe à cette idée du son direct et de ses ambiances. Alors même si ce n'est pas du son direct, c'est sur le modèle du son direct, des ambiances d'extérieur. C'est le sujet du film lui-même, Playtime, qui l'emmène dans cet espace-là puisque pour faire jouer la critique de la transparence, c'est les grands ensembles qui sont transparents, on différencie l'extérieur de l'intérieur par des nappes sonores. Et les nappes sonores, c'est des continuums. Et les continuums en dorment et sont ce dont je parlais tout à l'heure, ce que le micro nous donne, c'est-à-dire un excédent de son. En plus, à ça, il rajoute la musique à l'intérieur du restaurant qui, finalement, avec cette épaisseur sonore continue, nous empêche de voir les gags qui sont à l'intérieur. et c'est très étrange que j'ai l'impression que ça lui a échappé à un certain niveau. Il faudrait essayer de mieux comprendre la raison de cet échec. Mais je crois qu'en partie l'échec de Plei-Time est lié aussi à l'ennui de la deuxième partie liée au son. Il faudrait regarder ça de plus près. Cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oher. Réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oher. Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituels. Sous-titrage ST' 501